bonjour alors comme vous en doutez aujourd'hui on va commencer à parler sur composer plus particulièrement sur la gestion des dépendances qui est permise par composer l'histoire de pas trop parler dans le vent je vais essayer de me mettre dans le cadre d'un projet bidon et on va voir ce qu'on arrive à faire avec donc déjà une petite introduction au projet c'est pas un truc qui est très très gros on voit pas très bien je pense mais il ya quelques dépendances notamment un routeur un truc pour ingérer pour la gestion de dépendance twig pour les templates un even dispatcher et comme vous pouvez le voir certaines dépendances ont elles mêmes des dépendances c'est un truc qu'il faudra garder à l'esprit plus tard donc on arrive sur ce projet on est censé quand même l'installer pour être productif et commence à bosser donc qu'est ce qui se passe eh ben déjà pour chacune des dépendances qu'on a il faut qu'on se débrouille pour la trouver la télécharger une fois qu'on l'a téléchargé va réfléchir à l'organisation du projet où est-ce qu'on la met dans quel dossier on la met c'est aussi simple que ça ensuite elle est installée aller dans un dossier il faut se débrouiller pour l'intégrer dans le projet avec l'autoloading faut gérer l'autoloading et en général à ce moment là vous rendez compte que vous avez installé la mauvaise version de dépendance et qu'il ya plus rien qui marche c'est un truc comme ça ça marche jamais solution pour pas pour pallier au problème en php il ya un truc qui s'appelle pierre qui est censé nous permettre d'installer des dépendances ça marche plus ou moins premier problème ça n'autorise que des installations qui sont globales au système donc si jamais vous avez des projets sur la même machine qui ont besoin de versions différentes du même bibliothèque deuxième deuxième petit point qui pourrait gêner aussi c'est la gestion des channels les channels c'est en quelque sorte la source de données dans laquelle on va chercher les packages et dans les channels un même package s'il est placé dans deux genres différents n'est pas considéré comme égal c'est pas du tout le même package si vous avez plusieurs channels dans un projet ça marche autre petit problème vous pouvez pas figer les dépendances c'est à dire que si moi en tant que développeur j'installe la version 1.1 de la dépendance x et bah rien n'empêchera le développeur d'un côté d'avoir la version 1.2 et rien marchera c'est pas une problématique autre solution qui pourra être envisageable si vous utilisez des guides ce serait les sub modules c'est déjà beaucoup plus simple vous plonnez le projet ça donne télécharge des dépenses pour vous c'est pratique petit problème si les dépendances ont des dépendances qu'elles sont pas gérées de la même manière avec des sub modules il faudra les trouver les télécharger à la main et le même cirque recommence il faut les autoloader c'est pas gérant ça vous le faites donc pour pallier à tous ces problèmes là que ce soit la gestion de l'autoloading la récupération des dépendances l'intégration au projet on a un truc qui débarque qui s'appelle composer qui est écrit en php et en théorie c'est censé s'installer très simplement ça nous permet d'avoir des dépendances qui sont propres à un projet donc plus on n'a plus problème de la même librairie qu'utiliser dans notre projet avec deux versions différentes c'est résolu vous avez aussi une fonctionnalité qui permet de figer les dépendances pour que entre les développeurs vous ayez exactement les mêmes versions des mêmes librairies installés au même endroit autoloader de la même manière petit truc qui est sympa aussi avec composer c'est que vous définissez une liste de dépendances dont vous avez besoin et que lui se charge en plus de les récupérer de vérifier que tout est bien en ordre que telle dépendance n'a pas de conflit n'est pas en conflit avec tel autre et il fait ça via l'intermédiaire d'un solver sat qui vérifie ce que je disais la satisfiabilité des dépendances les versions sont compatibles qu'il n'y ait pas de problème entre tout ce qui va bien avec quelques bonus qu'on verra plus tard donc évidemment c'est pas magique je parlais des dépendances il faut les listes et il faut dire qu'est ce que vous avez besoin dans quelle version et ça c'est géré par le composer.json c'est un fichier json tout simple très facile à écrire très principe succinct dans lequel sont listées toutes les infos nécessaires à l'installation des dépendances du projet le composer.loc quant à lui c'est du design toujours mais qui est là pour gérer une espèce d'image à un instant t des dépendances que tu as installé c'est ce qui permet à tous les développeurs d'avoir les mêmes dépendances on parle plus dans ce dans ce coup dans ce fichier là d'une version on référence plus des versions dépendance mais directement par exemple un commit si vous utilisez git ou une version et tout le monde a exactement le même code ce code il sort pas n'importe où c'est pas composer qui va aller sur google pour nous chercher les liens de téléchargement il utilise en interne des espèces de repositions repositorie comme packagiste qui contiennent un bon nombre de paquets de métadonnées sur ces paquets surtout et c'est là qu'il va vérifier bah que tel paquet existe que c'est sur github qu'il faut aller le chercher ou alors sur tel autre sur bitbucket ou n'importe où et c'est ce ce repository là qui va appeler quand vous allez essayer d'installer vos dépendances donc là on va passer plutôt sur l'installation de composer comme vous voyez c'est super simple une ligne de commande on va chercher une archive phare c'est une archive exécutable qui contient du code php qui contient l'ensemble de composer donc aucune dépendance supplémentaire à installer à la main c'est tout pris en charge une fois que vous avez votre composer.phare vous pouvez à l'aide du composer.json qui est ici installer vos dépendances donc comme je disais tout à l'heure c'est super simple il y a juste au moins un champ require qui liste les dépendances utilisées par votre projet avec les versions que vous voulez vous pouvez soit utiliser des versions taguées comme la 1.0 ou la 1 étoile si vous n'êtes pas fixé sur une version précise vous pouvez aussi référencer directement un repository sans données de tags avec le dev master par exemple vous pointez sur le dernier commit qui a été touché c'est le plus permissif ou alors vous pouvez avoir des contraintes un peu plus précises comme ce que j'ai fait avec le jms serializer pour ceux qui connaissent en indiquant que je veux au moins la version 0.8.0 et au maximum la 0.11.0 ensuite composer va vérifier que toutes ces versions bas au moins existent sont compatibles avec les autres dépendances que vous avez spécifié auquel cas si c'est pas le cas il vous envoie balade une fois que vous avez écrit ce composer.json avec une petite commande toute simple le composer.phare install vous installez vos dépendances facilement il va les télécharger il est le bon endroit il fait tout ce qu'il a à faire sans besoin sans vous tout ça pour avoir ça une architecture propre de répertoire avec toutes vos dépendances dedans vous voyez qu'on a le composer.json le composer.loc qui est même le composer.phare qui sont à la racine du projet parce que c'est plus facile pour vous d'aller y accéder par là composer va se débrouiller par défaut pour installer et télécharger vos dépendances dans un dossier vendors c'est configurable et il les organise proprement tout en respectant quand même le standard psr0 pour l'autoloading on en reparlera tout à l'heure avec un petit bonus en prime c'est que composer génère l'autoloader qui va vous permettre d'utiliser automatiquement et simplement toutes vos dépendances il suffit juste d'inclure ce fichier les dépendances sont accessibles à votre application et vous pouvez même réutiliser cet auto-loading là dans vos tests ce qui peut être assez pratique dans des fichiers de bootstrap par exemple dans PHP unit vous incluez les dépendances l'autoloading des dépendances vous rajoutez vos namespace pour les tests tout marche tout est accessible et c'est géré par composer donc quand même quelques commandes utiles on a vu l'installent tout à l'heure qui est là pour installer les dépendances en fonction du composer loc pourquoi pourquoi pas plutôt par rapport au composer point de zone parce qu'on veut les mêmes dépendances entre tous les développeurs sur le projet donc si le composer loc existe c'est des dépendances qui ont été figées par quelqu'un qui ont été committés dans le projet donc on va les utiliser s'il n'existe pas on va tomber dans le cadre de composer update qui va quant à lui lire le composer point de zone lancer tout le processus tout le solver de dépendance qui va vérifier la satisfiabilité et ensuite créer le composer point loc qui va figer les dépendances qu'il vient juste d'installer voilà donc en plus on a le require qui est là aussi pour inclure de nouvelles dépendances dans le projet vous pouvez éditer à la main si vous préférez le composer point de zone mais le require le fait le fait pour vous lui donner le nom de la dépendance le package de la dépendance la version que vous voulez il a joué dans le composer point de zone et il relance le processus d'installation et mais à jour composer point l'autre tout seul tout seul c'est magique c'est beau tout le monde est mal quelques petites astuces si jamais vous utilisez toujours garder le composer point phare à jour éviter des bugs qui ont été résolus il ya deux mois quand vous déployez vos applications quand vous voulez lancer les tests ou quoi que ce soit vous avez une petite ligne de commande là qui va vous permettre d'accélérer le téléchargement des dépendances en préférant télécharger des archives plutôt qu'un repos complet qu'un dépôt complet que soit gith svn ou bit bucket et qui en plus va générer un autoloader optimisé on va dire il va générer une espèce de tableau avec une correspondance classe fichier pour que l'autoloading soit beaucoup plus rapide je vais reparler un petit peu du composer aussi update qui permettait de mettre à jour les dépendances si vous lui donnez pas d'argument il va lire toutes vos dépendances il a tenté de tout mettre à jour ce qui peut être déjà très long si vous avez des gros projets qui est puis difficile à débuguer s'il ya une des dépendances qui est plus compatible avec votre application qui l'a fait planter vous saurez pas laquelle ce sera donc autant préciser un seul package à mettre à jour ce sera vachement plus facile par la suite ensuite toujours dans le cadre d'une gestion de projet avoir un guide ignore qui permettent d'ignorer tout ce qui est utile et de conserver ce qui est utile donc qu'est ce qui est utile le composer point json qui lit ses dépendances le composer point loc qui fige les dépendances sauf peut-être dans le cadre d'une librairie d'une bibliothèque vous pouvez le comité ça pose pas de problème mais il sera pas utilisé quand quelqu'un l'utilisera dans un projet et surtout le dossier vendors qui ne sert à qui sert à rien dans le cadre d'un repos guide ou quoi puisque composer va réinstaller les bandes d'orce donc autant l'ignore quelques petites pistes si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de l'utilisation de composer il ya des trucs qui s'appellent les stability fixe les stability flags qui permettent de préciser la stabilité qu'on désire pour une dépendance que ce soit des versions stables des versions de développement des versions alpha des versions bêta on peut lui dire ce qu'on veut ce qu'on préfère avoir que ce soit aussi au niveau de l'application d'une manière générale moi je préférerais avoir des versions stables ou alors je préfère avoir des versions de développement parce que je suis un peu fou j'aimerais utiliser propel 2 ou quoi que ce soit mais aussi au niveau des dépendances elle-même on peut préciser pour une dépendance précise qu'on la veut en bêta on la veut en alpha parce qu'on veut tester on veut voir ce que ça donne on a aussi les dev requirements donc de la même manière que tout à l'heure je définissais une liste de dépendances dans le champ require dans le composer point json je peux définir des dépendances qui ne sont utiles que pour les tests et qui ne seront installés que dans un contexte de tests pour éviter de polluer l'application en production ou en développement c'est super sympa c'est super utile en plus de ça on a des scripts qui viennent s'exécuter à des moments prédéfinis dans l'utilisation de composer que ce soit à l'installation d'un package à la mise à jour d'un package et qui permettent de par exemple mettre à jour le cache régénérer l'autoloading régénérer un bootstrap ou tout ce qui peut être nécessaire à la vie de votre application et qui sera fait automatiquement par tous les développeurs au même moment personne pour lui encore un petit dernier truc qui est sympa c'est une espèce de métadépendance on peut par exemple utiliser le composer point json pour dépendre d'une version minimale de php si notre application repose sur php 5 4 on peut le spécifier dans le composer json on peut aussi spécifier qu'on a besoin de l'extension car si on utilise car ou même de libres qui viennent de pierre on peut dépendre de l'ipier composer vérifiera par contre uniquement le fait qu'elle soit présente sur le système il n'y aura pas les installer tout seul un petit point à savoir et ce sera tout pour aujourd'hui pour être franc je sais pas vraiment je sais que c'est la manière qui est recommandée je pense que vu que l'archive phare c'est une archive qui contient du code exécutable on doit pouvoir se débrouiller pour extraire le code de l'archive de télécharger déjà extrait et l'utiliser comme ça mais l'intérêt qu'il pourrait y avoir franchement on ne voit pas à part quand on est dans un cadre de développement et qu'on bosse sur composer je pense que c'est possible mais il n'y a pas trop l'intérêt le problème c'est le suoshin qui bloque par défaut l'exécution des farts et si on n'a pas la main sur la configuration en fait on a des cours impossibilités on peut on peut donner le dépôt ça exposera des sous-dobinaires deuxième question tu peux lire les questions tous vos heures utilisent sur un projet java choix du code utilisé dans l'automoteur général sur un projet java franchement c'est fait pour du php ça génère un automotique pour du php c'est super spécifique sur l'enlève c'est la possibilité d'utiliser des dépôts privés ouais c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure quand je parlais de packagiste c'est super sympa pour avoir des dépôts publics notamment hébergés sur l'héberge sur l'héberge je parlais de packagiste c'est une espèce de vitrine pour des dépôts publics hébergés sur l'héberge sur l'héberge tout ce qui est public effectivement si on a besoin d'un dépôt un truc qui reste interne à l'entreprise il existe satis qui fait à peu près le même groupe packagiste qui est destiné à l'utilisation interne privée et qui permet d'accéder très facilement à des dépôts publics bien au composant des zones de la même manière que l'on peut très bien utiliser l'un l'autre et utiliser directement le composant pour une zone pour dire ce packagiste là tu vas le chercher sur tel adresse là et ne pas passer du tout par ce type de packagiste merci 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 merci